Salut les gars, vite fait, je dois filer, mais je reviens de mon point relais. J'ai reçu des pièces chez Pro Joyetech, et vous voyez, je suis pressé parce que c'est peut-être des pièces pour mon sledge. Et pas que. Excellent. Alors, j'ai ici une roue Jetco parce que figurez-vous, et je vous invite donc à faire gaffe. Souvenez-vous, on a fait l'unbox de ces pneus Jetco Sonic 3.8, et on ne les a toujours pas testés. Et l'autre coup, je suis allé sur le circuit, avec ces roues, et bien, j'avais unboxé évidemment les roues, mais une seule paire. Quand j'avais unboxé la deuxième pour les monter pour les sur-circuit, je me suis retrouvé avec trois roues gauche, une seule droite. Ça m'est déjà arrivé chez Louise RC aussi. Donc, c'est dommage, mais comme toujours, un petit mail à Pro Joyetech, qui a directement contacté Kiyosho France, qui s'occupe de l'import de Jetco. Et ils ont emballé une roue, et hop, ils m'ont envoyé ça. La voilà. Et ça, c'est génial, c'est allé super vite. Alors, moi, je ne suis pas le gars difficile, c'est vrai que si ça avait été un peu plus compliqué ou n'importe, ou pas pratique pour eux, ou pas tout de suite disponible, j'aurais tout simplement décollé le pneu et recollé, mais j'aurais dit que j'aimerais quand même bien avoir une entière pour une simple raison, c'est que c'est le collage, donc, qui est censé être super balèze, et je veux tester ça. Et ces roues sont super bien sur le sledge, et c'est pas tout. Figurez-vous que ces roues Jetco, on a tous râlé, qu'on n'avait que des exacts, un demi-offset livré avec d'office, alors que sur toutes les photos du site Jetco, on a zéro et un demi, et aucune précision. Donc, on s'attendait à avoir les deux hexa, et bien non, on n'a reçu que le demi. Et le bon hexa, maintenant, enfin, pour ceux qui veulent du zéro offset, c'est dispo à part, et la référence, c'est JK1 7301B1. Donc, je répète, JK7301B1 pour l'hexagone zéro offset. Et les hexagones séparés sont aussi disponibles pour les autres jantes en 2.8, pour les passer en 17, ou en 12 avec, ou sans offset. Donc, renseignez-vous. N'oubliez pas que c'est dispo dans beaucoup de boutiques, et donc, chacun a ses petites habitudes, ses petites boutiques. Tout ce qu'ils vont faire, les mecs, c'est quand c'est pas dispo, ou si vous trouvez pas, envoyez-leur un petit mail, laissez-leur le temps de répondre. Par téléphone, c'est sûr, généralement, c'est plus pratique, mais les gars, il faut qu'ils bossent, s'ils peuvent pas passer leur temps au téléphone, en même temps servir les clients, en même temps préparer les colis. Et c'est pour ça que moi, je fais tout par mail. Moi, je vous ai imposé le mail, vous avez pas le choix, il n'y a pas de téléphone. Donc, vous, mon email, et ensuite, vous attendez patiemment la réponse. Et en règle générale, ça va très très vite. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne RaceRC Modélisme, qui fait un truc super, c'est qu'il unbox tout ce qu'il reçoit au matériel, il mesure, il pèse, il teste, enfin, il fait la même chose que moi. Il pouvait être poète, hein, bien évidemment. Et il y a une petite astuce de sa part, pour que ses pneus grippent bien, les faire chauffer rapidement, avec un petit burn-out. Et ça fait toute la différence. C'est ce qu'on va pouvoir tester sur le circuit avec le sledge, maintenant que j'ai reçu la roue. Pourquoi tu la ranges, Manny ? Il faut visser l'hexagone. Voilà. Tiens, Manny Licota ! J'ai reçu, donc, les biellettes pour le sledge. Les pièces sont dispo. Les capuchons d'un morteau. Hop ! Alors, ça, ce sont les GT Max. Et regarde, les clips sont fournis avec les mêmes qui sont montés sur le sledge. Parce qu'à priori, il y avait une autre référence pour le sledge. Ça, c'était dispo tout de suite, donc j'ai commandé tout de suite. La noix, tu vois, elle est aussi déjà arrivée pour le diff. C'est excellent. On a reçu aussi la fusée noire pour le nain d'atelier. Et un set de pignons métal pour le cerveau d'origine, ou le 20-85X. La référence, c'est 20-87X. Ça vaut entre 25 et 30 euros, ce sont les boutiques. Tu mets ça dans ton cerveau d'origine. Les multiplications sont différentes, du coup, il est plus balèze. Après, tu fais ce que tu veux niveau voltage. Moi, tu balances 7,4 volts sur la gueule. Ça fonctionne à merveille. Ça fait des mois que je roule comme ça, sans problème. Les sorties de pont Kiyosho V2, donc plus balèze, beaucoup plus de plastique sur ces sorties de pont. Et franchement, pour les casser, il faut faire exprès. Il faut faire ton petit mani, en fait, tu vois. C'est vraiment parce qu'on lui a envoyé du back-flip, du front, ce que tu veux, des crashs. Et ça fonctionne. On a même, d'ailleurs, regarde ça, on n'avait pas avant. Cette petite butée. Le plastique aussi, là, est différent. Il y a beaucoup plus de matière, en fait, qu'avant, c'est clair. Il n'y a pas photo. Il y a une grosse différence entre ces V2 et les premiers ponts qu'on avait sur ces engins. Je vais donc pouvoir remettre en route le Kiyosho V1. Et petit cadeau aussi. Tiens, mes petits stylos Traxxas. De la part de l'MRC France. Ceci est un message pour dire, recommence à écrire comme il faut avec tes mains. Sur le clavier, ça devient n'importe quoi. J'ai compris. Je vais essayer. En plus, je peux essayer des deux mains. Très bien. Alors, ça, c'est super. Là, vous dites, évidemment, mais attends, sur ce lèche, j'ai déjà rentier. Bah, ouais. Quoi ? Ouais, j'avais pris du rap, du sledge, au cas où. Comme ça, j'étais tranquille. Et on a un colis de tonton PN. Tonton PN qui nous a envoyé trois. Un petit mot, ça, j'aime bien, les petits mots. Alors, salut, Anise. Salut à tous. Pousse d'abord une petite contribution pour le garage et toutes tes réponses par mail que je reçois de toi pour mes questions à la con. L'autre, ensuite, une autre contribution. Il y a une expression qui dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Comme tu le précises, Jacques-Franc, rien ne se ferait aussi, je dis bien, aussi sans gigi. Donc, celle-là lui est plus destinée. Bon appétit. Prenez soin de vous. La Corse, salut, l'Alsace, a presto. Tonton, boum. Donc, salut, tonton, boum. Et là-dedans, il nous a mis la vache. Ah oui, t'as pas rigolé, toi. T'avais, qu'est-ce qui se passe ? T'as un surplus dans le garage, t'as fait ton petit mani au niveau au moment des commandes. Alors, kit d'outils d'origine. L'OZI, Horizon Bee, Thunder Tiger, je ne sais plus. Très pratique. Pourquoi il en voit ça ? Parce que, comme l'a fait remarquer Jam Jam, c'est super cool pour, quand on fait les lots et les kits débutants, on ne pense jamais aux outils. Et du coup, là, on a quoi mettre avec. Un petit kit de biellette réglable tout venant. Alors, ça, c'est une biellette d'origine de Direction Arma. Et donc, ça, c'est des biellettes de... Pas de Direction. Enfin, de Direction, mais d'autres véhicules. J'écris dessus, d'ailleurs, RC4VD. Qui peuvent, et très bien vus, servir, regarde. Pour remplacer les biellettes non réglables, au niveau de la Direction, au niveau du palonnier de cerveau, la primaire, tu peux remplacer par ça. Directement. Ça n'a pas inversé. T'as du déport, donc tu peux mettre comme tu veux. Pas con, ça. Pas con. Pour voir après la solidité, bien serrer les trucs. Souvent, le problème de ces trucs-là, c'est ça. C'est que ton cerclage ici saute sur les coups. Après, au niveau de la Direction elle-même, là-bas, entre le palonnier et la Direction, normalement, il n'y a pas trop de coups qui devraient lui tomber dessus, mais on ne sait jamais. Pare-choc chinois, Raymond Oubi, qui ont donc copié le Traxxas Slash. Ce n'est pas la même qualité, mais c'est super flexible et ça fait le taf quand même. Avant et arrière, ça c'est sympa. Quatre amortaux GTR 2 et Revo 2. Les cerveaux d'origine, Revo 2. Hexagone. Dernièrement, un abonné sur le groupe a demandé si on connaissait des hexagones qui ont un parti fileté beaucoup plus longue. et la réponse est Traxxas. 86, 54. Ensuite, ça c'est la couleur R pour Red, O pour Orange, B pour Black, BL c'est pour Blue, etc. GR pour Green. Pourquoi GR ? Parce qu'il y a aussi G pour Grey. Pas sur ce modèle-là, mais sur certains trucs chez Traxxas. Moi j'aime bien ces hexagones. Et... Seul kype, comme on dit chez nous. He 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 he. Les biscuits pour Magigi. Des canistrelli au vin blanc. Super. On va sortir. Attends, il nous a mis une petite boîte. Oh, il nous en a mis un petit peu au niveau poids là. Le colis n'est pas si léger que ça. Malgré son faible encombrement. Et... Ouah, alors là t'as assuré. Des pots de miel pour Magigi. Du miel corse. Celui-là est à quoi ? Miel du maquis d'automne. Maquis de printemps. Maquis d'été. Maquis d'hiver, il n'y a pas fleur en hiver. He he he. Et j'ai raison, il n'y a que trois pots. Ça, c'est d'enfer. Et là-dedans, qu'est-ce qu'ils nous ont remis, tonton ? Ah, parce que c'est pas fini, là. Là, c'est juste le lest, en fait. C'est des bruits qui bricouilles. Oh ! Il en a mis encore plus. Ha 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 ! On a de la crème de châtaigne de corse. Ah, tu nous gâtes, là. La confiture extra de figue. Corse aussi. Extra de corse, c'est écrit dessus. Et pas extra corsé. Hein, pas tout confondre. La confiture extra de clémentine. Et, il n'y a pas de fond, non, ce truc. L'Utchelina ! Ça, c'est du Nutella version corse, donc sans huile de panne, avec des noisettes corse. Et, voilà. Merci, tonton ! C'est vraiment génial. C'est super sympa, à vous tous, de penser comme ça, à Gigi au cornichon. D'ailleurs, il vous remercie. Ça fait plusieurs fois, déjà, qu'il me dise qu'il faut absolument qu'on se met devant la caméra pour vous remercier. Mais c'est vrai qu'après, à passer au moment où il se retrouve ici, voilà, moi, je n'ai pas ce problème, parce que je suis con. Et les cons, ça osse tout. Tout simplement. Cherchez pas plus loin. Il n'y a pas de mystère de l'univers. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je vais aller donner tout ça, bien sûr, à Gigi au cornichon. Je vais peut-être piquer au passage discrètement. Je vais rouvrir, fermer avec une autre pince le sachet à biscuits. Il a fait ça, pourquoi ? Parce que la dernière fois, souvenez-vous, c'est même sur la best-of. Je me suis fait se choper. J'avais bouffé tous les biscuits jusqu'au dernier, et elle n'était pas contente. Nous, ça, évidemment, on va pouvoir en faire profiter plein de gens en cas de besoin, ou moi-même, évidemment. c'est super. Ça, c'est cool, d'ailleurs. Déjà, les hexagones, du coup, je peux acheter un wide max et des kits cardenaciers parce que j'ai déjà les hexagones. Le mec dit de pire en pire, j'ai reçu des hexagones, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais acheter une voiture entière pour les fixer dessus. C'est pas prêt de s'améliorer, je vous le dis. Les mecs, passez une bonne journée et à très bientôt pour les essais des Jetco sur la piste, enfin, sur le FLED, ici présent. Et plein d'autres essais aussi, évidemment. On n'a pas que ça à faire. Le Sledge, d'ailleurs aussi, qui va partir chez RC-BYJ pour un châssis carbone et tout ce qu'il a envie de faire en carbone ou en alu, puisque maintenant, il commence aussi à faire de l'aluminium. Il a acheté la fraise CNC qui va bien. Il fait déjà de l'impression 3D. Donc, il passe tout à l'heure. Après, c'est pour ça que je dois filer, en fait, je dois faire court parce qu'il va arriver. Voir tout ce qu'il peut nous faire pour ce Sledge. Et si tout va bien, on aura un kit complet RC-BYJ avec les cales de train en alu, les pièces carbone, de la barre centrale en carbone, par exemple. Ça fait presque 100 grammes, quand même, la pièce en alu. Pour voir s'il y a vraiment une économie de poids en carbone. Bien sûr, comme toujours, l'avantage avec le carbone de pouvoir moduler un petit peu le châssis, de déplacer le bac à batterie dessus, de le faire autrement plus léger, de déplacer les éléments en un peu de marche, sur le cardan, voir si on peut peut-être tricher un peu sur la fixation de diff centrale pour glisser un moteur de 82 millimètres à la place du 74. Ma foi, utiliser ensuite une boîte radio plus petite, tout simplement. Encore le Vario, on prévoit à la même place pour ceux qui veulent mettre un Vario 8S, parce que même s'ils prennent un Max 6, ce sera aussi gros que ça. Mais la boîte radio, c'est vrai qu'elle est immense pour rien, donc tricher un peu là-bas sur la boîte radio, grappiller un peu devant. Et après, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir 2-3 idées à la con avec cette mécanique du sledge pour une raison très simple. Alors, on est un peu déçu du châssis, évidemment, qui est trop flex. On va voir comment on va réagir traxas, si on se bouge ou pas. Mais après, en utilisation normale, ça tient, c'est vraiment... Il a fallu du gros saut et des gros impacts pour l'abîmer. Mais, évidemment, à ce tarif-là, on ne s'attendait pas à ça. Ça, c'est clair. Et d'autres idées avec ce sledge, j'ai des idées... Il y a une partie des idées, il faut que je discute avec Traxas, tout simplement. Mais les autres, grâce justement au châssis carbone, ça va être... Je pense qu'on va pouvoir bidouiller certaines choses. Parce que la méca du sledge est géniale. La transmission surdimensionnée, évidemment, dans le Revo, dans le Max, c'est encore plus gros. Les dents sont encore plus gros, mais il faut la réduction et c'est fermé dans les bulkheads qui sont raccrochés au châssis alors que là, on est dans une config standard. Ce qui nous permet donc, tu vois, ce que je veux dire, de faire comme on veut. Et on sait que cette méca, contrairement à la méca Arma, elle, elle n'aura pas de problème quand on va arriver... Si on arrive à rester à 6-7 kilos, ce serait l'idéal quand même. Parce qu'après, ça devient lourd quand même. Si on passe à 8... Après, passer 8-10 kilos, c'est sûr, si on arrive à 8 kilos par là, il faut absolument la transmission du max. Mais là, on se retrouve avec le même problème de bulkhead grappé sur un châssis plastique. On est de nouveau plus sur quelque chose de modulable au centre avec un châssis plat. Donc voilà. Ça cogite. Ça cogite. C'est clair. C'est pour ça... Il faut plein de sucre ! Salut ! Comment ça ? J'en ai déjà trop pris. Là, ici, toi. Non, c'est bon. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir.